Salut tout le monde! Dans le fond, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu une commande super spéciale. Ouh! Du Loche! Qui vient, dans le fond, du site UK. Je faisais un bout que j'avais commandé et je l'ai reçu un matin. Je suis super contente. Je vais vous montrer dans le fond c'est quoi. C'est les exclusivités de la Community Favorites. Là, c'est ça, je l'ai ouverte. Je n'ai pas été capable d'attendre. Mais j'ai des Shower Jelly puis j'ai des parfums exclusifs. Je vais vous montrer ça. En même temps, je vais vous décrire les odeurs et qu'il y a d'autres dans les produits Loche. En tout cas, moi que je procède. Là, je vais commencer par le premier que j'ai reçu, c'est Yognog. Là, je ne les sortirais pas du pot parce qu'ils sont tous en liquide. Pour là, je ne les sortirais pas. Peut-être un jour, je vais faire des photos avec. Là, on voit, c'est comme un genre de jello. Ça, tu te sers de ça pour te laver. Moi, je les mets dans le congélateur, je trouve qu'ils se tiennent vraiment mieux. Ça fait que Yognog, ça dans le fond, c'est une odeur qui sort à Noël cette année. Tu sais, on a le pain moussant comme ça, le carré. Puis moi, j'ai eu le parfum là-dedans, dans la boîte. J'ai le parfum qui va avec. Ça fait que puis il y a une couple d'autres produits avec cette odeur-là, Yognog. Ça fait que je suis super contente. Dans le fond, là, je n'ai juste pas la crème de le corps. Ça fait que ça, c'est une bonne odeur, là. Ça sent comme un tea and biscuit by the fire. Je trouve que ça sent comme un genre de caramel brûlé, de crème brûlée, là. Et ici, ils disent, « It's time to wrap up with floral ylang-lang and warming clove bud. » Ça, c'est des clous de girofle à softening maple syrup. Il y a du sirop d'érable. « Add a sweet touch. » Il rajoute une touche sucrée. Oui, ça sent comme du sucré. Ça sent de la soeur quasiment. Ça fait que Yognog, ça sent super bon. Là, ici, j'ai Golden Pear. Ça, c'est un autre produit qui sort dans le temps des fêtes. Puis là, sur le site UK, ils ont fait le body spray. J'avais encore l'air shot quand j'ai fait mes vidéos de Noël, quand j'ai eu le petit savon de Golden Pear. J'ai dit, « Hey, s'ils font un body spray de ça, je capote, un shower gel, tout. » Ils ont peu de shower gel. J'ai le shower jelly. Puis les body sprays, mais je pense qu'on ne peut pas les commander, d'après ce que j'ai vu, à cause que c'est des bouteilles de 200 ml. Ils n'élivent pas en dehors du pays, ni aux États-Unis, ni au Canada. Ça fait que c'est pour ça que j'ai commandé le parfum. Mais ils ne l'ont pas fait en parfum de Golden Pear. Ça fait que moi, j'ai rien que trois parfums. Je pense que c'est cinq qui ont sorti. Puis quand je suis arrivée, ils avaient déjà des BO. Ça fait que là, je vais l'ouvrir. Je vais vous le montrer. Il est super beau. Il est comme couleur or. Là, on le voit qu'il est comme mou. Il est plus mou que là. Puis c'est ça que je dis. Moi, j'ai mis vraiment dans le congélo. Je trouve qu'il garde une vraiment plus belle texture qui se tient. Ça fait que ça, ça sent, c'est trop débile. Ça sent vraiment bon. Ça sent la poire. Mais la poire, on dirait d'hiver. On dirait une poire qui a été cuisinée. Ici, c'est a plant fresh pear juice and a rejuvenation. Réjuvenation. Brazilian orange. Oil, leave your feeling golden. Sérieux, là. Ça, c'est comme une de mes best odeurs. Ces deux-là, ça fait vraiment chaud hiver. Là, ça donne bien que la journée qu'on est. On est genre le 9 avril, puis il neige à plein. Si on peut voir dehors, là. Ou sûrement pas. Mais il neige. Ça a comme une potente. Moi, je sais pas. Puis comment ça? Pourquoi qu'il y a de la neige à cette date-là de l'année? I don't know. Fait que là, je vais continuer. Ici, j'ai Sweet Pie. Ça, je la connaissais pas. Puis je pense pas que j'ai des produits de cette odeur-là. Fait que je vais pas vraiment en parler, mais je vais l'ouvrir. «See the sunny side a laugh of life with bergamot oil and uplift the scent and refresh the mind. » «See the sweet and juicy tree bursting with black currants. » «Your cherry and coconut will leave you feeling fruity. » Ça doit sentir comme des fruits. Ouais, ça sent comme des fruits. Il sent bon. Ouais. Je trouve qu'il sent un peu comme… Comforteur. Je trouve qu'il sent un peu ça. Ouais. Ça sent comme… Ils ont sorti la bombe de bain dans les exclusivités, là. Comforteur, réconforteur. Mais le pain moussin, c'est ça. Ça sent le pain moussin à Comforteur. C'est spécial, hein. Si je comprends. Ça, là, je la capote là-dessus. J'ai tellement hâte. J'aurais tellement hâte d'avoir cette odeur-là. Ça a l'air qu'ils l'ont créée. Puis, 29 Heights Street. Ça, c'est l'adresse, je pense, de la première boutique Lush qui a été faite à Poules, à Londres. Puis, cette odeur-là, fétiche, c'est comme l'odeur que la boutique sent. C'est vraiment… Ils ont fait des parfums. C'est sûr qu'au Canada, on ne les a pas. Je pense qu'il faudrait aller là-bas pour avoir le parfum. Je pense qu'ils ont fait des savons. Là, comme je dis, au Canada, je pense qu'il n'y a rien de cette odeur-là. Moi, c'est pour ça que j'ai commandé Yuki. Et je capote. Je l'ai senti tantôt. Je trouve vraiment que ça sent dans les boutiques. Ah oui. Quand tu rentres chez Lush, ça sent trop ça. Oh my God. Quand je vais m'ennuyer des boutiques, je ressentais ça. Oh my God. Ça sent trop bon. Moi, j'adore. Je ne sais pas comment ils ont fait un Medling Pot de toutes les odeurs de la boutique. Je vais vous lire. Qu'est-ce qui est écrit? C'est vrai, ça sent comme les citrons en même temps. Pas juste ça. Lang Lang et Jasmine. Le Jasmine Wom Tonka et Sunderwood. Du Tonka. Oh, it's right up your street. Be transport to where it all begins as you later. Vous êtes transportés aussi que ça a commencé. With this limited edition jelly created to smell just like a lush shop. C'est ça. Je ne l'avais pas lu, mais c'est ça qu'ils disent dans le fond. Ça sent comme quand tu vas dans la boutique-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais mes produits. Ça, c'est un autre fétiche de la compagnie. Je ne vais jamais me lancer de cette odeur de Twilight ou Sleepy. J'aime mieux le nom Twilight. Oh my goodness. Ça sent trop bon. C'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs. C'est comme bleu et rose. Avec du shim jandant. C'est shimeux, c'est brillant. Oh my God. Je ne vais jamais me tonner de ça. Jamais. Ça sent trop bon. Je vais vous lire. Sleepy walk suddenly into the Twilight zone with sooting lavender all later. Give the sheep the night off and reach for the sleep inducing wobbler with lavender and tonka to calming things down. Oui, c'est ça. C'est une odeur de la lavande et de tonka. Et j'adore trop. Trop, trop, trop. On ne se trompe pas. Moi, la lavande dans les produits loches, il y en a un autre. J'aime vraiment gros. Puis là, je ne l'ai pas. C'est le pain mousseur French Kiss. C'est lavande et romarin. Puis ah! La lavande, je ne trippais pas tant là-dessus. Mais là, je l'utilise très bien. Je dois dire. Yuzu and Coco. Ça, j'ai une petite bouteille de shower gel que j'ai pognée dans une boîte cadeau que ça ne se trouve plus. Il est jaune. Ah! Je capote cette odeur-là. Puis j'ai la bombe de bain qu'on fait en exclusivité. Puis là, dans le fond, j'ai le shower gel. Je suis super contente. Mais je trouvais qu'il ne sentait pas tant. Peut-être que quand je vais l'utiliser, il va sentir. C'est vrai. Bien, il sent. Mais on dirait, je ne sais pas. Il sent, mais on dirait qu'il ne sent pas tant comme mon shower gel. Mais des fois, sérieux, c'est vrai. Moi, je trouve que quand on utilise les shower gel, tu le sens dans la pouteille. OK? Là, tu l'utilises une fois sur ta peau. On dirait que les odeurs se développent. Puis ce n'est pas pareil. Puis après, tu le sens différemment. Puis souvent, c'est meilleur. Faut pas tout en se fier au premier comme pif. Et ici, c'est Keechor Jolie Indurge Décadent Chocolate Orange Scent Later. C'est ça. Je pense que c'est le chocolat orange. Bien, c'est comme... Je trouve que c'est tropico. Moi, que j'avais été... Je pars dans le sud, ça. J'emmène cette petite bouteille-là. Puis je trouve que ça fait tropical. J'aime bien ça. If you're after uplifting shower in the morning, Yuzu won't be able to get enough of this brightening Jolie. OK, là, je suis rendue une, deux, trois, quatre, cinq, six, six. J'en ai-tu d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. À fond, là, je les ai toutes, toutes commandées. Les shower gelies à part Plum Rain. Parce que Plum Rain, tu sais, j'ai déjà le shower gel. Il est dans une ligne régulière. Je peux tout le temps l'acheter. Fait que c'est pas une odeur que je sais que je ne retrouvera plus. Puis en plus, un shower gel pour me laver, ça sert à même à faire que ça. Fait que c'est pas ça que Plum Rain, je l'ai pas pris. Je voulais pas... Il espier de l'argent, pas rien. Déjà que ça coûte une méchante beurasse, tout ça, du UK. Ça, il y a Mimami, là. Je l'ai commandé. Je suis pas sûre d'en recommander tant que ça, des produits de cette gamme-là. Dans le fond, c'était pour l'avoir, là. Parce que je tripe pas tant. Sérieux, là. Ça, c'est en une que je tripe pas tant. Il sortait en shower gel à la fête des mères, il y a quelques années. En tout cas, pas l'année passée, l'autre d'avant, je pense. Il était de ce couleur-là, justement, comme Lila. Puis à Noël, il fait deux Noëls défilés. L'année passée, c'était un bubble bar. Cette année, c'était un petit savon, là. Peeping Santa. C'est comme, on dirait, une fraise, là. Mais coupé en deux de la crème fouettée. Puis c'est censé être des odeurs de fraises. Sérieux, je tripe pas tant. Un pic-nique de fresh, strawberry and orange take you back to Azy Summer Day. Fresh, strawberry and fusion, tonka, psyl into tombeaux & brasilian, orange oil, yummy by name,copter by nature. Ça fait que je veux te montrer. Ouin, il y a de quoi là-dedans, que genre, je capote pas? Je sais pas. Parce qu'à La American Cream et tout, je pense qu'il y a des fraises mais c'est pas ça. Non, mais celle-là, là. Tu sais, je vais utiliser pareil, je l'ai là, mais... Mettons, je ne me garrocherais pas pour acheter un parfum de ça, je ne pense pas, non. Mais je l'aime pareil. On ne boycotte pas les produits-là, je suis défendu. Ah, il m'en reste. Ah oui, celle-là, je suis contente. Je suis tout le temps contente. Je suis tout le temps contente pour régler la chose. Calacas. Ça, ils ont fait des chargé-gel quand l'été passé, ils ont fait des chargé-gel exclusifs. Il y en a un couple là-dedans qui l'ont fait et je les ai ratés. J'étais en vacances. Je suis venue de vacances et ils n'étaient plus tout B.O. J'ai vraiment raté ma shot. J'ai inclus American Cream et Sultana. Mais Sultana, je suis contente. Sultana sent vraiment bon. Calacas, c'était là-dedans et cette année à l'Halloween, j'ai eu la Monster Ball. Je capote cette odeur-là. Le Bat Art est vraiment hâte aussi. La Monster Ball, c'est super beau, mais l'odeur est capotée bien raide. C'est trop insane. Fait que... Reviving lime oil later will coax your sins back into the mortal realm. Be the lime and salt of the party tanks to uplifting neurally later that will rouse your sins and bring you back to life. Moi, c'est comme une odeur genre... C'est trop libre, mais sucré. Oh my God, c'est trop le Monster Ball. Il est beau, en plus, il est vert. C'est trop le Monster Ball. Ça, ça va être certain bon l'été. Too happy. Fait que là, je pense que je les ai toutes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais, je pense qu'ils en ont sorti neuf. Pis la fin, c'est pour la même que j'ai pas. Fait que là, les parfums... Il y en a. Je suis super contente. En tout cas, pour quelques-uns que j'ai pogné. J'ai été trop tard pour American Cream. Je l'ai pas eue. J'aurais bien aimé ça. Peut-être que je capote l'odeur. C'est juste pour avoir, comme, la gamme au complet, vu que j'ai le shower gel pis j'ai la body conditioner. J'ai l'ai solide, liquide. En tout cas, American Cream, les revitalisants. J'ai bien du stock de American Cream. La bombe de bain. Fait que le parfum, je l'aurais aimé, hein, comme, pour faire la gamme complète, mais je l'ai pas. Regarde, là, j'ai Yognog. Fait que, tu sais, Yognog, j'ai déjà ces deux-là. J'ai la bubble bar de Noël. Je pense que Saint-Valentin, ils ont sorti peut-être les 69, les 6, là. Il sent ça. Je suis pas sûr. Mais je pense. Pis les autres années d'avant, ils sortaient du savon à Noël. Mais ça, j'allais pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment la même odeur. Ça sent super bon. C'est vraiment, comme je disais tantôt, le caramel brûlé. Fait que, un parfum. Je trouve qu'ils sont belles, les petits bords. Les petits bords. Ça, les deux autres. Comme ça. Bon. Grasse. Ça, Grasse. J'ai une affaire. Grasse. C'est justement une bubble bar que j'ai fait venir du site UK. Elle est verte. Pis il y a comme trois petites fleurs dessus. Pis là, il est temps que je l'utilise. Parce qu'il fait un an. Pas mal. Pis elle commence à brûler. Le vent est moins intense. Pis c'est spécial comme odeur. Je l'ai mis un matin sous moi. Ça sent. C'est Grasse. La pelouse, là. Mais ça sent vraiment la pelouse coupée. Mais bon. Ça sent bon. C'est comme un parfum. Mais c'est spécial. Je pensais pas comme… Je pensais faire… Non. Je l'aime. Je suis étonnée. Je suis comme contente. L'autre, là, c'est un classique. Et… Tu sais, Grasse et tout, je pense que ça sera pas plus que les gars. Les autres, ils disent tout le temps que leurs produits sont non-genrés. Fait que… Faut que tu l'essayes. Mais Grasse, c'est pas… Je serais curieuse de le faire essayer à mon copain. Voir qu'est-ce que ça donne sur lui. C'est trop féminin. Pis ça… Ben ça, je suis contente. Lord of Miss… Je le capote. T'es-tu? Moi, ça… Je sais pas. Ça l'évoque quelque chose pour moi, cette odeur-là. Le chargé gel vert. Justement, qu'on peut pas encore avoir au Québec. Je fais venir du sud UK. On l'a plus l'avoir cette année au Québec. Dans un des petites boîtes cadeaux à Noël. Il y avait une petite bouteille. Ça venait avec un savon pis le body conditioner que single. Fait que moi, j'ai acheté deux de ces boîtes cadeaux-là. Yen que pas ça. Je voulais pas les autres affaires. Je voulais rien que ça. Dans une, j'en fais un cadeau à mes parents. Parce que ma mère, elle aime quand même ça. Elle est pas du âge. Ma soeur aussi. Pis l'autre, ben j'ai donné un cadeau le restant pis j'ai gardé le chargé gel. Fait que là, j'ai la petite odeur. Ça, c'est vraiment genre… Ah oui. Ça, c'est vraiment… Sérieux, c'est plus monsieur, mais je le mettrais. Mais c'est monsieur. C'est monsieur, genre, on dirait… Mon grand-père, ben j'aime pareil ça. Ah, j'aime ça. Je pense que c'est du patchouli pis du vetivier qu'il y a dedans. Ça fait hippie un peu. Mais… Un vieux monsieur. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Ça, c'est un vieux monsieur pis j'aime ça. C'est vraiment bizarre. Fait que… Je vais closer la vidéo là. Je les ai toutes montrées. J'ai toutes mes chargé gelies, mes parfums. Pis là, on va en faire tout de suite à une autre vidéo. Parce que j'ai taillé magasiner au Galerie d'Anjou. Et je me suis acheté plein d'affaires. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Fait que là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous aimez ça, thumbs up, thumbs up. Pis un gros bye-bye tout le monde.